et bienvenue sur bloc moteur salut christophe salut à l'ex salut à vous on se retrouve aujourd'hui en mode v-log avec la nouvelle caméra la première vidéo avec la nouvelle caméra de l'assaut et on est au rassemblement à la ferte et saint-aubin qu'on vous parle régulièrement mais on est avec une petite surprise et sans transition c'est le premier rassemblement alors excusez moi je tourne mon écran et c'est le premier rassemblement de notre belle passate accompagné de sa bx et regardez comment on est fort bien placé à côté d'un combi et les véhicules se place au fur et à mesure qu'on tourne cette introduction voilà donc dit tout si la qualité vous plaît si voilà regardez une jupe qui arrive sympathique comme tout et donc pas notre passate qu'on avait venu avec juste derrière nous oh là j'ai failli tomber vous l'avez vu sans doute en direct en direct vous avez compris ce que je vais lire et là la passate alors la passate montoff on a mis des plaques moteur parce qu'on est fier de notre assaut et bien sûr on a voulu sur la bx fait comme des poulets on les a oublié par contre sur la bx on a comme sur le passate au niveau d'hyperbrise la bande à parisant bloc moteur et la plaquette sur le bar et toujours dans l'esprit vlog on va passer derrière et l'esprit de la sauce c'est ça c'est à dire on a un petit café le sucre l'échelle et on emmenait des petites briques de chocolat et tout ça et tout ça mais bon franchement on n'est pas bien ici moi aussi regarde et la passate avec cette petite ligne regardez vous l'avez en 4k et avec un capteur vraiment d'une qualité supérieure à ce qu'on avait on a mis le budget pour avoir une meilleure vidéo et on espère vraiment que ça vous plaît et ce que je vous propose et toff va me dire ce qu'il en pense t'es belle avec tes lunettes je te propose qu'on sélectionne une voiture qu'on en fasse le tour et qu'on vous la présente voilà et ben vous savez quoi c'est la surprise à tout de suite nous avons devant nous une belle porsche cabriolet 356 de 1960 avec comme jolie particularité ces échappements qui sortent des supports du pare-chocs à vrai dire c'est très design très travaillé c'est vraiment chouette les feux bien qu'ils peuvent paraître simples sur le design sont complets et permettent à cette voiture d'offrir une ligne épurée et sportive son poids est d'environ 900 kg suivant le modèle pour une longueur de 4m01 une largeur de 1 mètre 67 et une hauteur de 1 mètre 33 c'est donc une petite bombinette compacte côté freinage vous aurez des freins tambour pas d' abs pour l'année et une direction par crémaillère son état de conservation est franchement sympathique vous retrouverez à travers ses lignes les habitudes de porsche remarquez néanmoins les petites aérations à côté des clignotants leur positionnement et l'absence du moteur à l'avant laisse penser un refroidissement des freins à l'arrière vous avez la possibilité d'y ajouter des mâles de transport sur le porte-bagages bien que le moteur en dessous qui chauffe pourrait ne pas être l'idéal suivant ce qui est transporté certes pas à l'image actuellement mais parlons motorisation vous avez affaire à un 4 cylindres et sans simple en position porte à fourrière un double carburateur ce modèle fut proposé en quatre motorisations de 60 75 90 et 115 chev pour une cylindrée de 1582 cm3 c'est bien entendu un véhicule à propulsion offrant quatre rapports seule la version 115 chevaux propose une architecture vraiment différente avec un double arbre à cam en tête au lieu d'un seul quant à l'exploitation moteur elle est à son apogée à 4500 tours minutes pour le 60 chevaux et 6500 tours minutes pour le 115 autant dire qu'il y en avait pour tous les bouts le remplissage du carburant lui se faisait par la malle avant et non un réservoir accessible par une trappe cette malle permettait le transport de petits bagages et de la roue de secours d'une manière générale la 356 fut produite de 1949 à 1965 dans cette année du modèle ici présent 1960 il y avait quatre finitions possibles de la b 1600 à la s super 90 et cs carrera gt l'intérieur est conforme à l'époque rudimentaire mais d'une finition haut de gamme n'oubliez pas que vous êtes sur un modèle 1960 son mélange de couleur rouge avec des rappels de la carrosserie lui donne un charme irrésistible personnellement on craque le compteur confirme les chiffres d'une vitesse maximale d'environ 195 km heure pour sa motorisation la plus performante l'espace disponible à l'arrière est réservé pour l'ouverture de la capote mais en position fermée cela permet le transport de marchandises on vous laisse donc admirer ce bijou et on remercie le propriétaire pour son aide au tournage en nous laissons ouvrir autour de son véhicule et rond on a décidé de montrer une autre voiture aussi c'est choupette la réplique bien sûr c'est pas la vraie parce qu'après pas de clin d'oeil alors pourquoi une petite croix sur les fous c'est pour reproduire un peu par rapport au film le côté croix pour la piste oui c'est ça pour éviter que le feu est là tous les choses comme ça c'est ça les deux lumières ça va de les gens mais ça va quand même parce que de toute façon un pro scotch oui mais regardez comment les magnifiques cette voiture elle est superbe et si je me mettais à côté serait que sorti à moi avec mon polo volsagen donc comme la poche qu'on vous a présenté juste avant moteur à l'arrière et réservoir normalement à l'avant c'est ça voilà donc voilà mais je suis pas ce qu'ils font c'est des feuilles vous entendez des blooms la pauvre carrosserie quoi voilà donc on voulait vous faire un petit parenthèse sur cette voiture et sans pas comme tout bravo collectionneur qui doit et petit bonus on vous emmène avec nous en caméra embarquée pour cette fin de vidéo bien entendu voilà l'ambiance d'un rassaut on essaie de vous découvrir hauteur d'homme en deux vues d'un homme avec les motos d'un côté des voitures à les motos oui on a un projet moto qu'on doit vous présenter prochainement bon ça fait des conflits tout ça le gang des vv bon on va retourner vers mais sur les motos il n'y a pas là la même que nous on va regarder un petit peu le rassemblement et encore les gens arrivent au fur et à mesure ouais c'est magnifique alors il y a eu quelques petits couacs une voiture qui est rentrée dans une souche d'arbre ça fait des dégâts mais malheureusement c'est les risques c'est les risques et ça peut arriver à tout le monde on retrouve tout de la voiture officielle de l'ancienne de la réplique de la sportive une voiture un peu mi-chemin entre l'ancienne la réplique la sportive notre belle passante le terrain est un peu accidenté donc ça sautille comme ça mais je suis désolé et les organisateurs qui sont là merci à vous merci ce sans eux on ne pourrait pas se rassembler on est en pleine action de l'eau sont très importants ces gens-là respecter les quand vous venez rassemblement ne les prenez pas de haut si on a une scène qui nous a pas cher qui sera fait même le respect c'est la base ces gens là sont là pour vous aider pour qu'on vive notre passion respecter les une petite vingt et un tournoi ça à la suite là c'est une bâté un turbo ça non elle est belle elle est sympa la de style allez-y allez-y voilà en bon état et vous en fait vous vous alignez vous voyez par rapport à celle-là vous mettez en épicerie et voilà regarde c'est une et y'a tu y'a tu vas l'avoir fait là bas il n'y en a pas des masses mais c'est des petites voitures qui sont marrantes et avec la plaque si tu veux je te fais une recherche je te dirai tout ça et on vous donnera des astuces pour avoir les infos sur les véhicules que vous aimez bien un petit zoom pour vous la voyez plus qu'encore dans une prochaine vidéo voilà voilà c'était la petite balade intégrée avec tota ou miaou miaou ici présente il va me faire coucou mais que les vies teintées on voit pas très bien et voilà et 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 surtout on veut vous voir sur youtube un bloc moteur les jeunes à l'ego faut que je le parle tof ouais qu'est ce qu'il se passe pourquoi on se voit là comme ça là au milieu des voitures ah parce que c'est un beau rassemblement qu'on a à la partie sate au bon bravo rn20 et rn20 aujourd'hui dans ce rassemblement et la vidéo sort bien après font une connect pour la recherche sur le cancer du sein et on voulait vous rappeler de cette occasion que ne faut pas attendre qu'il est collecte pour faire des dons pour ce genre de choses si vous avez envie de faire un don allez sur les sites qui font les collectes les sites officiels et vous pouvez participer sur le n'importe qui au sein de l'assaut on a des gens qui ont nous et on voulait vous dire soyez prudents prenez soin de vous et avant toute chose avant de quitter la vidéo pensez à liker commenter vous abonner à partager et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo vendredi prochain à 17 heures merci à l'association rn20 pour leur accueil d'ici là rester à bloc moteur